Le zoo a ouvert ses portes en juin 2019, on est sur une superficie de 8 hectares ouverts au public mais en tout on est sur 12 hectares et on présente environ 400 animaux de 60 espèces différentes. L'idée c'était d'avoir des espèces qui s'adaptent facilement à nos climats ici en Corse. Alors c'est pas trop difficile parce qu'on est plutôt chanceux au niveau du climat ici, on a des hivers qui peuvent être assez doux et des étés qui sont chauds et secs donc ça laisse quand même le choix à pas mal d'espèces. On essaie de recréer du lien entre le visiteur et l'animal parce que ce qui est important c'est de créer une émotion, de sensibiliser les visiteurs, le but c'est qu'ils passent un agréable moment quand ils viennent ici mais aussi qu'ils prennent conscience de la beauté des animaux, de la fragilité, d'apprendre à protéger les animaux et si on veut créer cette sensibilité là il faut créer de l'émotion et notamment l'émotion elle se crée par le fait d'enlever les barrières et d'avoir de la proximité, cette impression de proximité entre l'homme et l'animal donc c'est pour ça qu'on a recréé des zones d'immersion donc c'est des enclos où les visiteurs vont rentrer en contact avec les animaux sans danger parce que c'est des animaux qui sont habitués au contact des visiteurs. On leur laisse toujours une possibilité de se soustraire aux visiteurs, c'est à dire que si l'animal ne souhaite pas se montrer il a des zones de repli où il peut se cacher mais c'est l'animal qui va choisir d'aller vers le visiteur s'il en a envie. Sur le parc on a un secteur pédagogique avec des animateurs pédagogiques qui vont effectivement réaliser des animations, des nourrissages remontés donc ça permet aussi de créer du lien avec les visiteurs. Ce n'est pas une balade simple mais c'est aussi aller au contact de ces personnes qui connaissent la vie des animaux et qui peuvent la transmettre, partager ses connaissances et donc on fait des nourrissages commentés, on va faire des activités où on va proposer des enrichissements aux animaux devant les visiteurs et ça crée l'interaction et ça permet aux visiteurs d'en apprendre plus sur nos animaux. J'adore, j'aime beaucoup les animaux et ça c'est bizarre parce que c'est des animaux comme le kangourou que l'on voit pas souvent. On les imagine pas comme ça. Moi par exemple le kangourou je pensais qu'il était beaucoup plus grand. Alors j'aime bien celui-là, il est curieux mais j'ai un peu peur. Il est très mignon, j'aime beaucoup. Il me fait un peu peur.